Il y a un point commun entre ces deux instruments. Le point commun est l'interface ARINC 4-9. Même si cet instrument peut être utilisé avec signal d'analog, mais afin de déplacer le TCAS, il faut envoyer des commandes ARINC à cet instrument. J'ai donc essayé de trouver sur Internet des outils pour envoyer des commandes, mais je n'ai rien trouvé. Donc j'ai décidé de développer quelque chose afin de envoyer des commandes particulières à différents instruments. J'ai commencé à trouver une enveloppe pour ce projet car l' enveloppe va définir les dimensions du PCB. Donc j'ai trouvé sur Ebay beaucoup de terminales pour un total de 30€ ou quelque chose comme ça, d'un vendredi français. La première, ici, est quelque chose qui est utilisé pour analyser des données qui sont transmises à travers une loupe 420mA. Donc cela utilise probablement un protocole HART ou quelque chose comme ça. Donc cela a été fabriqué par Bellay. Donc c'est un terminal STT02F. La deuxième, c'est un recetteur Sarsat. Et la troisième est plus intéressante pour le projet. Donc c'est un micro terminal de Alcatel. C'est un MT416. C'est un K-pad avec toutes les figures et les lettres. Donc c'est une validation K, un menu K, un escape clair. Donc ce que j'aimerais c'est d'utiliser ce K-pad et cette enveloppe et le D-Play afin de construire le R-Ink 429. Pour ce propos, je vais réutiliser tout, excepté le PCB. Donc il y a un D9 ici. Et vous pouvez voir sur l'arrière, ce n'est pas très bon. Donc c'était fabriqué par Terela. C'est une compagnie près de Toulouse, en France. Vous pouvez voir que l'arrière est fait avec papier ou quelque chose comme ça. Donc je vais utiliser pour le driver cet ordinateur. C'est facile d'interface et vous n'avez pas de risquer sur le temps de hausse et le temps de plage. Cette partie nécessite de l'application de plus ou moins 12V ou 15V. Donc j'ai décidé que le power supply sera 5V de power supply. Donc j'ai designé une très petite boîte qui sera installée dans ce connecteur sub-D afin d'avoir l'inputation de power et aussi sur cette petite boîte il y a un connecteur pour l'interface de R-Ink. Donc je vais utiliser cette partie pour le power supply. C'est Maxim 743. Cela permet de générer plus ou moins 12V ou 15V. Et le maximum de courant est 100m, donc c'est beaucoup plus que nécessaire. Je vais utiliser, je pense, ce processeur. Je l'ai aussi dans mon stock. Donc un processeur PIC24, un processeur PIC24, un processeur 16 bits. Donc je vais utiliser actuellement le bus SPI afin de générer le signal. Il sera envoyé au driver de la ligne. et le moteur ici. Donc nous avons besoin pour ce propos uniquement le temps et les données. Donc en utilisant des portes de tunnel non-gates, il est possible de convertir le temps et les données du bus SPI en deux signalés de R-Ink de l'input ici, sur TX0 et TX1 avec une fréquence de l'input qui est la fréquence du processeur qui devrait être 6.4 MHz. donc en utilisant le processeur de 64 et ici le processeur de 1.8 MHz. Il sera une fréquence de l'input ici. La fréquence de l'input de 12.5 MHz qui corresponde à la vitesse de l'input de R-Ink 4 à 9. Donc je vais utiliser seulement les données et la fréquence. La fréquence de l'input sera 12.8 MHz. c'est un cristal standard qu'on peut trouver partout. Donc cette fréquence va être divisée par deux parce que entre la fréquence ici et la fréquence F-C-Y il y a une division par deux. OK vous pouvez voir que c'est un simple design donc il y a un microprocesseur qui est 6805 donc c'est dans la série 6800 pour Motorola et il y a un problème pour le code version 1.0 puis on a quelques pumps ici c'est une charge qui permet probablement de générer un vol minus ici 76 60 on a une dualopampe et des portes des portes 0.4 qui est un X-inverteur et un HC-08 qui devait être un port de main ici c'est le potentiomètre probablement pour le LCD il y a un diode protégé donc ce qu'on peut peut-on 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 c'est pour voir au moins l'OCD donc on peut voir que le diode est en série avec le diode et peut-on peut-on connecter le diode si la polarité à l'input est réversée donc on peut vérifier par exemple si on connecte à l'eau ok c'est connecté effectivement le anode est connecté à l'eau donc le côté négatif est ici et le positif devrait être celui-ci je ne sais pas le vol ok il est connecté à 5 volts directement donc on a besoin de fournir ceci avec 5 volts ok donc on va pouvoir ceci c'est effectivement 4 lignes d'alpha numérique mais comme vous pouvez le voir le d'alpha est noir comme si le d'alpha n'était pas initialisé donc il y a peut-être un problème quelque part de toute façon je pense que le d'alpha fonctionne ok donc on va retirer le cadre je vais devoir faire des measurements pour les trous et aussi pour les dimensions de l'alpha je vais garder les mêmes dimensions exactement avec aussi la position c'est le k-pad peut-être je ne sais pas c'est difficile de retirer ce truc je ne veux pas de quelque chose ces connections sont effectivement probablement pour le k-pad comme vous pouvez le voir les soldats ne sont pas parfaits aussi il y a des résidus de flux il semble que le lcd est collé au panneau ici ok je pense que je dois désolder le k-pad aussi c'est un peu le k-pad il y a 10 connections c'est le d-play peut-être je vais essayer de trouver quelque chose c'est pas expensive je pense que je vais design la schématique aujourd'hui et demain je vais faire le routier du bord c'est la schématique de la rink 429 générateur c'est la schématique c'est la schématique c'est la schématique il y a aussi deux lignes pour une UART interface dans une petite boîte à la barre de l'instrument il y aura un USB à UART qui permet d'offrir l'instrument et aussi il est possible de connecter ce truc à un computer et il y a aussi une ligne que j'ai appelé cell selection donc dans une petite boîte il est possible de connecter un resistor entre pins 8 et 9 afin d'avoir différents modes de fonctionnement de cet instrument sur la schématique il y a le power supply qui permet de générer un voltage de plus 12V et de moins 12V de l'input ici et le reste du circuit est sur le bloc ici donc le power supply le power supply est simple c'est juste l'application dc-dc convertor qui est max 743 l'input 5V est ici donc il y a un fuseau pour protéger contre un short circuit ou une inversion de polarité qui ne devrait jamais occure il y a un diode qui permet d'ouvrir le fuseau il y a une inversion ici nous trouvons deux capacités deux capacités pour l'EMC et aussi un inductor qui permet d'avoir une découpling et puis nous avons ce capacité qui est 100 µF qui est le réservoir nous trouvons aussi un autre capacité pour l'high frequency et puis nous avons la partie principale du power supply les valeurs sont donnés sur le datasheet de cette partie donc nous avons deux inducteurs ici 100 µN et deux diodes donc j'ai utilisé le B8720 que j'ai dans mon stock toutes les parties sont SMD bien sûr j'ai gardé la possibilité de mettre les voltages à plus ou minus 12 ou plus ou minus 15 donc normalement le plus ou minus 12 sera utilisé donc il n'y a pas raison d'utiliser autre chose donc le résisteur est installé et celui-ci n'est pas on va voir maintenant le bloc le bloc est ici donc nous avons le microcontrôleur au centre j'ai défini un symbole pour ce processus si vous devriez un schéma avec le microcontrôleur je suggère d'utiliser un symbole pour éviter un schéma sur votre schéma sur le top du processus nous avons tous les IOs qui concernent l'écran qui est ici il y a 8 lignes pour les datas un signal et un autre signal qui permet d'utiliser entre les commandes et les datas j'ai utilisé un autre LCD parce que je ne suis pas sûr que l'original lcd fonctionne et l'original n'a pas une lignée donc j'ai trouvé un autre qui a exactement les mêmes dimensions et il est possible de tourner on et off le backlight en utilisant ce MOSFET qui est connecté à un I.O. de le microcontrôleur ici donc il peut être activé sur le menu le backlight peut être automatiquement activé quand un K est par exemple sur le left de le microcontrôleur nous avons le cristal qui est 12.8 MHz nous avons aussi les lignes pour le programme du processeur ici et nous avons les lignes et les lignes pour les lignes et les lignes et les lignes et les lignes ici sur le bottom du microcontrôleur nous avons des trucs il y avait 5 unused donc j'ai utilisé deux pour les points tp1 tp2 et aussi il y a 3 LED qui peuvent aider à débugger sur la droite nous avons le K-Pad et le R-Inc driver on va voir le K-Pad le K-Pad est ici j'ai testé chaque cas il est arrangé comme ça nous avons 4 columns et 6 lignes donc il y a 24 cas les lignes ici sont connectés à 3 outputs de microcontrôleur au moins ils seront configurés comme outputs à start-up et en idle mode ces lignes seront au niveau et 6 horizontales sont connectés à 6 inputs vous pouvez voir aussi 6 pull-up résistors 10 K le port sera configuré avec un interrupt change quand le K est pressé il y aura un low level dans une de ces 6 lignes et ce low level va introduire un interrupt l'interrupt va lire la ligne ici et pour savoir la colonne le Firmware va mettre ces 4 lignes low level sequentially afin de déterminer la colonne génère le low level sur une de ces lignes et ensuite le K-code va être calculé par ces 2 values 0 à 3 et 0 à 5 donc le value sera entre 0 et 23 et la dernière chose est le driver j'ai utilisé le driver comme j'ai dit précédemment c'est HI 85 86 donc il est disponible par DGK il y a aussi un autre qui est très close à celui 85 85 donc la différence c'est l'internal résistance normalement according au standard Ovarinc 429 il devrait avoir 75 ohms donc dépendant de la protection que vous voulez vous pouvez avoir une partie avec 2 ohms d'internal résistance dans ce cas vous devez ajouter 73 ohms en série sur chaque ligne c'est ce que je l'ai fait ici sinon si vous utilisez une partie avec 37.5 ohms d'internal résistance vous devez juste ajouter 37 ohms résistance mais cette solution est meilleure parce que vous pouvez choisir la résistance selon le limiter que vous voulez comme vous voyez je l'ai utilisé 22 ohms en série avec 51 ohms donc c'est 73 ohms donc ça permet de avoir 75 ohms si vous ajoutez les 2 ohms qui sont en série dans la partie même ici j'ai ajouté ces 2 bidirectionaux qui permettent de limiter le tranchant donc ces résistants sont 1W résistants le cas est 25 12 il y a aussi un petit capaciteur qui permettent d'avoir des filtres et comme l'input de l'arrivée nous avons ces NAND qui permettent d'avoir la conversion de la clock et des data de la SPI dans les 0 et 1 et il est aussi possible de changer la durée des signals à l'outil il est possible d'avoir un temps de 10 microsecondes ou 1.5 microsecondes quand cette ligne est à haut donc il est possible d'avoir une vitesse et une vitesse de la vitesse de la vitesse de la vitesse 429 c'est la schématique je pense qu'on a vu tout allons voir maintenant le PCB c'est le PCB les dimensions sont fermées sur les dimensions de la plate de la plate ici la taille de la plate corresponde à la top de la plate de la plate nous avons à la bottom de la plate les 10 connexions à la K-PAD qui sont ces connexions ici donc c'est facile de connecter la K-PAD à la plate c'était difficile sur la précédente car les connexions étaient au milieu de la plate juste ici autrement c'est un PCB dual-side le DC-DC est ici donc nous pouvons voir les deux résistants pour la protection contre les surges puis nous avons les diodes de TVS j'ai ajouté les deux capacités afin d'avoir un filtre de contenus possibles de haute fréquence de contenus le microcontrôleur est ici pour déployer sur le top ici le potentiometer pour le contraste il n'y a rien de spécial sur ce PCB le moteur pour l'arrivée a le powerpad donc il y a sur le top un morceau de couper avec très petits trous le diamètre des trous est 0.3 mm qui permettent d'avoir un solde du potenti à cette petite plaine plaine la plaine plaine est connectée à la plaine il y a un transfert à la plaine sur la plaine sur la plaine sur la plaine il n'y a rien spécial je vais envoyer les files à la manufacturer tous les jours donc je pense que dans une semaine je vais recevoir quelques prototypes et après ça je vais utiliser quelques jours pour assembler la plaine et après ça je vais utiliser plusieurs jours pour écrire le code merci de regarder et vous vous verrez tata 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 Sous-titrage ST' 501